Ce week-end, c'était la 15e édition du traditionnel Défi du RAC au Fonds-Saint-Martin. Cet événement bien connu des sportifs s'est déroulé sur deux jours avec trois épreuves. Samedi après-midi, c'était la montée de la Tour de Drins, un parcours de 10 km tout en nature, qui a permis aux 76 coureurs inscrits, dont 40 pour le défi, de s'affronter dans les bois. Une course pleine de reliefs, avec un terrain parfois glissant, qui a donné du fil à retordre à certains coureurs. Mais le paysage est beau et le moral est au rendez-vous, alors tous les participants se sont donnés à fond. 5, 4, 3, 2, 1... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au classement de cette première course, c'est Mathieu Ditsch qui est arrivé en premier en 36 minutes et 7 secondes, suivi de Sébastien Derban en 38 minutes et 27 secondes, et enfin de Serge Kupperschmitt en 38 minutes et 55 secondes. Dimanche matin, le défi du RAC se poursuivait avec la course en ligne d'une distance de 11 km. Un parcours de 3 boucles dans les rues de Romba, qui ont permis aux 76 coureurs de s'affronter sur l'asphalte, avec des montées, des faux plats et quelques descentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin de ces 11 km, c'est Mathieu Ditsch, encore une fois, qui est arrivé premier en 39 minutes et 1 secondes, suivi d'Olivier Petit en 41 minutes et 48 secondes, et de Sébastien Derban en 42 minutes et 6 secondes. Le défi s'est terminé dimanche après-midi avec une ultime course, le contre-la-montre, d'une distance de 2,5 km dans les rues de Romba, avec un départ différé d'une minute d'intervalle. L'occasion de départager les coureurs et de créer la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la suite de cette dernière épreuve, les 3 meilleurs coureurs du défi se sont vus remettre une coupe. En compagnie de M. Fournier, maire de Romba, ainsi que de certains adjoints, Joël Dumont a appelé Mathieu Ditsch, grand vainqueur du défi qui a remporté les 3 courses. Suivi de Sébastien Derban, arrivés en seconde position, et de Olivier Petit et David Grandeboeuf, arrivés ex aequo pour la 3ème place. Du côté des filles, c'est Nathalie Zimmer qui monte sur la 1ère marche du podium, suivie de Catherine Rosalski pour la 2ème place, et enfin de Claudia Belgala pour la 3ème place. Félicitations donc à ces 7 coureurs qui ont obtenu les meilleurs résultats, mais également aux 34 autres qui ont participé à ce 15e défi du RAC. Petit clin d'oeil également à André Vernet, vétéran de la course, venu exprès de l'ISER, pour participer à ce défi. Il est arrivé dernier, mais a remporté son défi personnel. Vous l'aurez compris, le défi du RAC est un événement à ne pas manquer, tant pour sa convivialité que pour l'esprit sportif et ses différentes épreuves. Alors rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition.